C'est un blog où j'aborde des thèmes sérieux, mais toujours sur l'angoisse. C'est un blog de rire, de la joie, un peu comme le Cameroun, beaucoup de problèmes et d'environnement. C'est beaucoup d'actualité, je parle beaucoup de thèmes actuels, etc. Mais c'est beaucoup plus le Camerounais. Ce que j'appelle c'est le Camerounian Way of Life. Il y a tellement d'incongruité, tellement de curiosité dans la société camerounaise qu'une vie ne suffirait pas à aller à... ça va des taxis, à l'occupation anarchique de la rue, à la bouffe. Des choses à la fois négatives, positives, mais toujours curieuses. Il faut que je précise déjà que le blog, c'est un point de vue personnel. C'est vraiment quelqu'un qui prend le devoir et qui se dit en tant que leader d'opinion ou quoi. Je dis ce que je pense et je dis de la manière que je veux. Mais le vrai problème, c'est que les gens aiment l'unanimisme. C'est-à-dire que quand je dis des choses qui vont dans le sens où tout le monde partage, non, 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 ça passe très rapidement. Quand je critique un État inerte, un gouvernement, des grandes illusions, etc., tout le monde est d'accord parce que tout le monde a ses ressentis. Mais lorsque je rentre dans le Camerounais de base, c'est-à-dire que je parle de problèmes de couple par exemple, tout le monde se sent concerné. Parce que critiquer le gouvernement, c'est juste une élite, mais critiquer un peuple même qui parfois a des tas qu'ils ne voudraient pas assumer, là ça pose problème. Bon, ça me fait rigoler, mais c'est normal. Mais le vrai problème aussi, c'est les sujets que je choisis. L'infidélité, c'est ce truc que le Camerounais n'assume pas. Je suis Camerounais, je suis infidèle. C'est ça le titre. Nous sommes des Bantous. Et en tant que Bantous, nous sommes confrontés à la modernité aussi. Parce qu'en tant que Bantous, l'infidélité pour un Bantou, c'est terrible. Parce que ça n'a pas de sens à proprement parler d'un autre. C'est la collision avec l'Européen qui nous a porté entre guillemets la civilisation, qui crée des concepts comme l'infidélité parce qu'il induit la monogamie. Donc revenir, mettre ça à chaussée, c'est se regarder dans le miroir et ça gêne. Et je le comprends. Donc, les sujets qui gênent, ce ne sont pas forcément les sujets qui ne sont pas populaires, c'est juste les sujets que les gens ne veulent pas aborder. Et ça me fait rigoler, ça me permet de sortir de la monogamie. Tony ou tout le monde te dit « Oh, on est d'accord avec toi, on est d'accord. » Non, soyez un peu contre moi. Là, c'est un peu plus pimenté, ça pimente le Game Boy. Je suis animateur culturel à l'Institut français de Yaoundé. Ça consiste en gros à faire la planification culturelle, la programmation culturelle. Ça veut dire que le calendrier des événements culturels présentés à l'Institut français, c'est moi, d'une certaine manière, avec mon patron, mon directeur, qui la faisons. Et ça consiste à avoir… C'est un job assez cool, parce que ça consiste à être en relation avec tous les milieux artistiques, voir ce qui se fait, essayer de faire de la prospection, essayer de révéler de nouveaux talents, essayer de donner surtout un espace de diffusion, même aux artistes déjà confirmés, parce qu'il n'y a pas d'autres salles, l'une des mieux équipées de Yaoundé, et même du pays à l'heure actuelle, en termes d'aménagement et même de son nom. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un boulot… Ouais, ouais, je suis dans mon élément, en fait. Le mois de septembre, là, je vais lui faire un teaser, il y a Sansi Vianney. Sansi Vianney, c'est cette jeune femme qui a porté une espèce de bécouti revue et remodélée, et qui a fait un album, le premier qui a marché très fort, et qui revient là avec un second qui s'appelle Ossou, je peux dire en avant. Donc, le 26 septembre, à l'ISC, Sansi Vianney passe pour présenter son album, mais pas à la même occasion, le clip du J-album. Donc, les biais sont déjà morts de l'année arrièrement, et c'est un événement majeur. Enfin, ça marque la rentrée culturelle à l'ISC, et on a décidé de frapper fort. Voilà, là, c'est un créneau que nous sommes en train d'explorer, notamment sur 2015, on voudrait bien faire quelque chose avec les artistes urbains. Le problème de cette musique qu'on dit urbaine, c'est un peu sa désorganisation. Pourtant, le bécouti, etc., et vilipoindé, on dit, oh, voilà, c'est le régime en baisse. Pourtant, ils ont su mettre en place des circuits, vous savez, par exemple, les cabarelles, etc., etc. Mais les artistes dits de musique urbaine sont un peu plus désorganisés. On ne les trace pas facilement. Et c'est beaucoup de problèmes d'égo, de ceci, de cela. Autant de choses qui font que la plupart du temps, on n'a pas d'interlocuteur sérieux. Mais on fait quand même des trucs avec des gens. Éric Hakan a eu un spectacle très, très, très remarqué, il y a quelques semaines. On fait des trucs avec des gars, et on explore surtout de nouvelles pistes, avec tous ces nouveaux-là qui sont présents plus sur Internet, et pas beaucoup sur les scènes locales, voilà. Dans la vraie vie, quoi. Voilà, voilà, voilà. On voudrait un peu matérialiser tout ce qu'ils font sur virtuellement. On voudrait, en fait, dans ce 2015, on a un programme urbain, et on en parlera le moment. Particulièrement, je n'écoute pas beaucoup, mais je suis à fond avec Magasco. Magasco, c'est mon kiff du moment. Pour moi, j'aime bien la créativité de Jovi, mais je ne suis pas trop Jovi dans ses... J'aime Jovi en tant que producteur. Voilà, là, je trouve que c'est... En termes de musique urbaine, il fait des trucs, mais alors, incroyable. Mais sur le fond, là, moi, c'est Magasco, Magasco, Magasco. À fond, la caisse. Je crois que je ne dirais rien de nouveau en disant que c'est tout un peuple qui est content de voir son équipe revenir au haut niveau. La preuve, c'est l'effervescence qui a suivi. Je trouve que c'était un adversaire historique, la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, oui, c'est bien de voir cette équipe revenir à ce niveau. Mais si je compte bloguer là-dessus, oui, peut-être, mais pas sous l'angle de la victoire, etc. C'est sur les accotés de la victoire. Notamment le bashing, je peux appeler ça comme ça, dont a été victime Samuel Eto'o. J'ai circulé beaucoup de commentaires, etc. On aurait dit que c'était un peuple qui essayait d'exorciser le personnage de l'ancien capitaine. Et c'est cette vision de la victoire camerounaise qui m'intéresse. Je crois que je ferai un papier là-dessus. Qu'est-ce que tu as entendu de pire sur l'ancien capitaine depuis la victoire des lions ? J'ai vu, je ne peux pas me rappeler les termes exacts, mais j'ai surtout entendu en gros le mot « ingratitude ». C'est-à-dire, c'était un peu comme une seconde mort pour Samuel Eto'o, parce que j'imagine que ça a été une mort pour lui de dire « j'arrête avec les lions », etc. en tant que personnage charismatique, moi je l'imagine. Mais je crois que c'était une seconde mort, parce que c'est ce peuple qui a maligné carrément tout ce qu'il a fait, toutes ces vibrations qu'il nous a données. Et je crois qu'en réalité, sa chute, parce que moi, j'ai effectivement une chute, dans l'opinion des camerounais en tout cas, a été à la hauteur de tout ce qu'il a suscité comme émoi dans ce pays. Donc oui, c'est surtout cette espèce d'ingratitude, si on peut l'appeler ainsi. Ça n'en est pas vraiment, mais c'est un peu ça qui m'a choqué. Et d'ailleurs, le titre de ma chronique, ce sera « Je suis camerounais, j'ai été Samuel Eto'. Soyez positif et surtout aimez ce putain de pays qui, à ma foi, il fait chaud, machin, c'est difficile de siffler. Mais purée, regardez ailleurs, les femmes sont belles, la bière est glacée et surtout moins chère. Donc putain, aimez ce Cameroun et faites des trucs qui font peur. Cameroun devient encore quelque chose de magique, un peu comme avec les lions. Donc à fond, faites le travail, Patrick.